Peut-être que vous avez passé des jours et des heures à monter votre boutique Shopify et vous n'avez toujours pas de vente. Peut-être que vous avez dépensé des dizaines, des centaines d'euros en publicité en ligne et il n'y a toujours pas d'achat ou alors très peu d'achat et ça ne couvre pas vos frais publicitaires. Peut-être que vous êtes formé, vous avez regardé des vidéos sur YouTube, sur Udemy, vous avez acheté des formations, vous avez lu des livres et vous n'arrivez toujours pas à vivre du dropshipping. Peut-être que vous avez vu des gens autour de vous qui ont réussi dans l'entreprenariat et pour vous, c'est difficile de gagner suffisamment d'argent pour en vivre. Peut-être que vous êtes dans un travail et vous voulez dire un jour à votre patron « Regardez, je pars car je gagne plus avec l'entreprenariat, avec une boutique en ligne. » Mais ce moment tarde à venir. Rassurez-vous, beaucoup de personnes sont dans cette situation car ce n'est pas si facile que ça de gagner de l'argent en dropshipping. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois attitudes indispensables à suivre, à adopter, trois attitudes indispensables à adopter pour réussir en dropshipping en moins de 90 jours. Car en fait, il y a un gros problème, c'est que beaucoup de gens veulent se lancer car le dropshipping est très populaire. On va sur YouTube, on va sur Facebook, même dans les articles de journaux, ils en parlent parfois et on voit des success stories. Moi-même, je vis du dropshipping depuis plusieurs années donc je suis bien placé pour vous en parler. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que sous 90 jours, vous puissiez en vivre. Donc pourquoi 90 jours ? Parce que je pense que c'est un délai raisonnable pour passer de zéro ou quelques ventes à un revenu suffisant pour pouvoir en vivre en France ou ailleurs dans le monde si vous vivez dans un autre pays. Et 90 jours, c'est un délai qui est ni trop court ni trop long parce que beaucoup de gens qui se lancent en fait veulent soit gagner de l'argent trop vite, au bout de un mois, mais ce qui n'est pas facile non plus, ou soit alors ils reportent tout ça. Donc le but, ce n'est pas de reporter dans 6 mois, dans un an, dans un an et demi, mais c'est que dans 3 mois, vous fassiez des revenus sur Internet grâce au dropshipping. Alors la première chose déjà, c'est que vous allez laisser de côté Facebook Ads, Shopify, tout ça et vous allez vous concentrer sur les marketplaces, c'est-à-dire eBay, Amazon, mais surtout eBay. Je vais vous expliquer pourquoi il faut commencer d'abord par les marketplaces et ensuite aller sur Shopify, etc. Donc il faut avoir une stratégie en fait en plusieurs temps si vous voulez être sûr de réussir, de maximiser vos chances de succès. La deuxième chose, ça va être de bien étudier le marché et de trouver des produits qui se vendent. Parce que souvent en fait en dropshipping, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un décalage entre ce que veulent les gens et ce que le vendeur veut proposer. C'est exactement pareil dans la vie. Dans la vie, en fait, dans toutes les actions qu'on fait, dès qu'on a une interaction avec une personne, on va deviner ce qu'elle pense. C'est comme ça que la communication se fait, et c'est comme ça que les échanges se font. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche dans une entreprise, en fait, ce qui va faire votre succès, c'est que vous allez comprendre exactement ce que veut votre patron. Votre patron, il ne veut pas forcément un employé qui sache accomplir cet achat, mais il veut aussi quelqu'un peut-être de loyal, quelqu'un d'assidu, peut-être quelqu'un qui prenne en charge certaines responsabilités, vous savez. Et ça, ça ne va pas forcément être marqué dans une annonce d'entretien d'embauche. Et vous, vous devrez un peu le deviner, le savoir intuitivement. C'est pareil quand vous demandez une faveur, je ne sais pas moi, à votre grand frère. Votre grand frère, il a un vélo, il a un beau vélo, vous voulez l'emprunter. Mais si vous voulez que votre grand frère puisse vous prêter son vélo, il faut que vous lui montriez que vous serez digne de confiance pour utiliser son vélo, etc. Il faut comprendre dans sa tête les questions qu'il aura à vous prêter son vélo, parce que lui, peut-être qu'il a payé très cher. Et vous, vous devez en fait rassurer votre grand frère, vous devez lui expliquer ce que vous allez faire. Eh bien, c'est pareil avec vos clients. Si vous voulez obtenir de l'argent, une faveur de vos clients, en dropshipping ou ailleurs, eh bien, il va falloir comprendre ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça qu'il faut des bons produits. Donc, c'est-à-dire donner les produits que le marché veut. Donc, première chose, on a dit que pour réussir en dropshipping, il fallait plutôt faire les marketplaces. Deuxième chose, c'est comprendre exactement ce que veulent les clients. Et troisième chose aussi, c'est trouver un équilibre entre apprentissage, c'est-à-dire que vous allez apprendre des techniques dropshipping qui fonctionnent et action. Parce qu'en fait, il y a aussi deux soucis. Je rencontre souvent ça, c'est que soit il y a des personnes qui passent leur temps à se former, qui vont acheter plein de formations dans les sports, que ce sera un bouton magique pour réussir. Ou soit il y a d'autres personnes qui vont agir directement, elles vont ouvrir des boutiques, elles vont être dans l'action, dans le feu, etc. Elles vont en fait consumer leur énergie très rapidement. Parce que l'énergie, c'est une valeur qui est vraiment limitée. Essayez de penser à ça. L'énergie, c'est en physique, en fait, c'est des matériaux. C'est de la chaleur dégagée par un matériau qui se consume. Et du coup, l'énergie, ça vient de la nourriture que vous mangez, des nutriments que vous absorbez, et qui sont ensuite consumés, qui sont ensuite traités par le corps pour fournir ce qui permet à vos muscles et à votre cerveau d'agir. Eh bien, ça, c'est en quantité limitée. Donc, il ne faut pas non plus trop se disperser. Quand je dis disperser son énergie, c'est être trop dans l'action. Puis, c'est aussi changer constamment de plan. Parfois, il y a des personnes qui changent de plan. Donc, une semaine, elles veulent faire du dropshipping sur eBay. La semaine suivante, elles veulent faire de l'affiliation. Ensuite, elles veulent faire la troisième semaine du pod, du print on demand, c'est-à-dire imprimer des t-shirts avec ses propres logos, etc. Non, il faut que vraiment vous soyez à la fois dans la formation à 50% et dans l'action à 50%. Et plus vous avancerez, eh bien, plus l'action prendra le dessus. Donc, l'idéal à terme, c'est de faire 70% d'action et 30% d'information. Mais les deux marchent en concorde. Donc, le but, c'est vraiment d'appliquer à 100%. Donc là, je vais vous donner plus de détails sur ce que je vous ai dit. Donc déjà, pour récapituler, donc vendre sur les marketplaces, c'est-à-dire eBay, Amazon, Rakuten. Deuxième chose, c'est savoir ce que les gens veulent, donc se mettre dans la tête du marché, donc de ceux qui vont acheter vos produits. Pour éviter qu'il y ait justement cette incohérence entre ce que les apprentis dropshippers veulent vendre et puis ce que veulent les clients. Et troisième chose, comme on a dit, eh bien, c'est partager votre temps entre formation et action. Pas trop de formation, mais pas non plus 100% d'action, car sinon, vous risquez de vous consommer et puis ne pas trop se disperser. Alors, les marketplaces, déjà, pourquoi vendre sur eBay ou sur Amazon ou sur Rakuten ? Mais ce que je recommande, c'est surtout eBay, parce qu'en fait, vous ne payez des frais que quand vous vendez. La grosse différence, par exemple, avec la publicité en ligne, c'est que la publicité, vous êtes obligé d'abord d'avancer de l'argent pour ensuite recevoir des ventes. Et en plus, la publicité, c'est très incertain parce que vous pouvez très bien, par exemple, un jour dépenser 100 euros sur Facebook et ensuite avoir 500 euros de vente, par exemple. Et le lendemain, vous dépensez 100 euros, mais vous avez 0 euros de vente. Moi-même, j'ai fait beaucoup de publicité Facebook, vous savez comment ça marche. C'est très bien, ça peut rapporter beaucoup. Mais pour les débutants, c'est un peu comme, en fait, se jeter du haut d'une falaise en wingsuit. Vous voyez, le wingsuit, c'est une sorte de voile que des sportifs mettent, une sorte d'aile qu'ils mettent au-dessus de leur dos. Ils s'élancent de falaise comme ça ou de haute montagne. Ils peuvent comme ça descendre le long de pente et puis ensuite, ils ouvrent un parachute lorsqu'ils sont à 200-300 mètres du sol. Et c'est un peu comme si vous faisiez du wingsuit sans avoir aucune expérience. C'est un peu ça, en fait. Un dropshipping, c'est vraiment... Enfin, un dropshipping avec les publicités, avec les influenceurs aussi, c'est quand même pas évident du tout. Il faut du budget. Moi-même, quand j'ai démarré dans ça, j'ai dû mettre 1 000 euros en publicité avant d'être profitable. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas trop la publicité Facebook, je fais ça en quelques secondes, c'est que vous payez Facebook. Facebook montre une publicité de votre produit sur les murs des utilisateurs et ensuite, ces utilisateurs cliquent et vont acheter un produit sur votre boutique. Donc, il y en a à votre boutique. Donc, ça, c'est la première forme de dropshipping. La deuxième forme, moi, ce que je propose, c'est d'aller sur eBay, d'aller sur Rakuten ou d'aller sur Cdiscount, sur Amazon. C'est ce qu'on appelle des places de marché. Vous mettez en ligne des annonces de produits et ensuite, et ensuite, eh bien, les gens achètent. Les gens vont cliquer dessus. Et ce qui est beau avec cette méthode, c'est que vous ne prenez quasiment aucun risque. Donc, le seul risque que vous prenez, c'est de dépenser trop d'énergie pour peu de vente. Mais justement, il y a des méthodes. C'est pour ça que je vous incite à vous inscrire à une formation offerte pour vendre sur eBay en trois vidéos. Donc, c'est dans la description. Et grâce à cette méthode, eh bien, plutôt que de passer des centaines d'heures à essayer de savoir comment ça fonctionne, je vous donne directement les bases pour créer votre boutique eBay de façon pro et vendre. Donc, à propos des produits gagnants, eh bien, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est vendre sur votre boutique des produits à effet wow. Effet wow, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça veut dire que, eh bien, ça impressionne la personne. C'est-à-dire que le visiteur arrive et a l'impression que ce produit, il ne l'a jamais vu en magasin. Oui, il ne faut pas que ce soit en magasin. Il faut que ce soit vraiment spécial. Si vous essayez, par exemple, de vendre des balais qu'on trouve partout en magasin ou essayer de vendre n'importe quoi, des tournevis, par exemple, eh bien, ça, ça sera très, très difficile parce que les gens vont se dire « Bon, ce n'est pas grave, je peux attendre et je vais l'acheter plus tard à Intermarché ou à Bricomarché ou à Carrefour ou au casino. » Et vous, vous voulez éviter ça, en fait. Vous, ce que vous devez faire, eh bien, c'est mettre des produits que les gens n'ont jamais vus. Ils ont cette impression « Waouh ! C'est génial ! » Regardez ! Il faut que, par exemple, Joël qui arrive sur votre annonce, eh bien, prévienne sa femme, sa mère, son fils, sa soeur, son beau-frère, sa belle-mère. Donc, il faut que Joël arrive à contacter tout le monde en leur disant au téléphone. Imaginez-vous à la place de Joël qui contacte sa famille en disant « Regardez, j'ai vu sur cette boutique quelque chose de génial. C'est un super respirateur, un super respirateur qui est automatique dans la maison. Il absorbe tout, les poils, la poussière. Il nettoie aussi l'air grâce à des rayons d'UV, des rayons infrarouges. Je ne sais pas. Enfin, j'invente quelque chose. Mais vous voyez un peu le principe. Donc, il faut que votre produit tape à l'esprit. Donc, ça, c'est très important pour que vous puissiez bien avoir une boutique dropshipping à succès et vendre sous 90 jours. Donc, vous allez mettre ces produits sur eBay, bien sûr. Donc, il y a plein de techniques pour trouver des bons produits sur eBay qui se vendent rapidement. Mais retenez avant tout l'effet « wow ». On en revient à la troisième chose. Donc, c'est partager votre temps entre formation et action. Donc, au début, vous allez vous former, mais pas trop non plus. Et dès que possible, et même dès ce soir, vous allez ouvrir votre compte eBay. Vous allez mettre quelques produits en ligne sous peu, pas tout de suite parce que d'abord, il faut en fait obtenir des feedbacks clients et puis, il faut paramétrer votre compte, etc. Mais dès que possible, vous allez mettre des produits sur eBay et petit à petit, vous allez regarder les résultats de vos premières actions. Vous allez faire en fait ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. Vous allez voir les chiffres que vous avez. Par exemple, le nombre de vues sur chacune de vos annonces. Et vous voyez que sur certaines annonces, vous avez plus de vues que sur d'autres. Et vous allez en déduire dans votre tête que par exemple, ce type de produit fonctionne mieux que les autres types de produits qui attirent moins de personnes. Vous allez essayer de faire aussi un plan dans votre tête parce que quand les gens achètent, en fait, sur eBay, ils tapent le nom d'un article. Ensuite, ils arrivent sur votre annonce. Donc, avant d'arriver sur l'annonce, il faut qu'ils tapent le nom de l'article. Et donc là, peut-être que vous allez vous dire que le titre, il faut qu'il soit adapté en fonction de ce que les gens recherchent. Donc, constamment, vous allez vous poser des questions. Donc, les 90 jours, vous allez les scinder comme ça en trois périodes, 30 jours, 30 jours, 30 jours. Donc, un mois, un mois, un mois, parce que 90 jours, ça correspond à un mois. Donc, le premier mois, c'est vraiment du thèse, de la formation. Vous allez vous familiariser avec le dropshipping. Le deuxième mois, vous allez aussi remettre à zéro vos croyances. Si jamais vous avez déjà travaillé pendant plusieurs semaines sans beaucoup de résultats, eh bien, il faut remettre à plat vos croyances. Et vous allez suivre cette stratégie d'eBay que je vous propose. Le deuxième mois, ensuite, là, vous allez commencer à aller sur la pente ascendante. Vous allez vraiment mettre à fond des produits. Vous allez passer 80% de votre temps à rajouter des articles, faire des super descriptions et trouver des produits gagnants. Et ensuite, le troisième mois, eh bien là, c'est le moment où vous allez passer au niveau qui va vous permettre de vivre d'eBay. Donc, ce que je propose sur eBay, eh bien, le troisième mois, c'est de vendre à l'international. Donc, le deuxième mois, vous aurez fait vos armes en France, par exemple. Et le troisième mois, eh bien, vous vendez à l'international. Et là, c'est là que vous allez pouvoir faire énormément d'argent en vendant aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, dans des pays comme ça. Donc, voilà, c'est ce plan de 0 à 90 jours pour gagner votre vie grâce au dropshipping. Donc, c'est un plan que je vous propose. Vous faites ça, c'est un marketplace. Et puis ensuite, après 90 jours, une fois que vous avez des revenus suffisants, que vous avez de l'expérience, et là, vous pourrez vous lancer sur d'autres plateformes, faire du Shopify, par exemple, faire des influenceurs ou créer un site avec WordPress aussi. C'est une autre plateforme pour créer des sites web de e-commerce. Et donc, toutes les portes sont ouvertes. Ce que je vous conseille surtout, c'est vraiment d'aller étape par étape. Comme ça, vous avez de la visibilité, de la certitude. Attention, ça ne sera pas d'un claquement de doigts. Il faudra aussi que vous mettiez la main à la patte. Ça sera beaucoup de persévérance. Mais surtout, il faut faire face dans l'e-commerce à la variabilité des revenus. Vous aurez des jours avec beaucoup de ventes et des jours avec moins de ventes. Donc ça, il faudra apprendre à gérer les émotions aussi. Mais j'ai fait des vidéos dessus. Il y a plusieurs vidéos sur le dropshipping. C'est le dropshipping eBay et dans cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous et regardez les autres vidéos. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos, d'autres formations. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris votre temps d'écouter mes conseils. Et croyez-moi, ça va vous faire gagner beaucoup d'énergie, de temps si vous les suivez bien. Allez, bonne journée.